Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur un deck qui est extrêmement fort, qui est très versatile, qui est très complet et on se retrouve avec Inconnu, bienvenue à toi pour le présenter. Salut ! Tu m'as bien Inconnu. Ça va et toi ? Bah ouais super ! Alors à ce qui paraît tu le traînes à mort ce deck, c'est ça ? Ah ouais, clairement, il est beaucoup trop fort. Rala, t'as un beau profil quand même, tu commences à être bien rempli là du profil. Ouais parce que d'ailleurs le tournoi global là, juste avant, c'est celui-là où j'ai fait 202. Ah nice ! Ah ouais, du coup tu as rajouté un petit badge, ça fait plaisir. Avec ce deck, ouais avec ce deck. Avec ce deck, ouais donc tu es très à mort, tu m'as dit que tu viens de faire quelques 12 de suite en super défi également avec. Ouais ouais. Nice, bah j'ai hâte de voir ça, du coup je te propose on part sur le premier replay, ça te va ? Ouais vas-y. Ok, 3, 2, 1, go ! Alors, ici tu es sur un match-up miroir. Ouais. Comment tu labores le match-up miroir ? Bah déjà j'analyse le deck au début donc je sais pas ce qu'il joue. Ouais. Alors quand je vois il sort une mousquetaire squelette, TDE ou ballon, elle me dit ok c'est le match-up miroir. Donc je vais essayer de garder ma TDE, en gros de forcer sa TDE avec un ballon à un moment où il a moins d'élixir pour ensuite essayer de l'outcycle et de reposer un ballon quand il n'aura plus sa TDE. D'accord donc toi ton objectif c'est d'aller outcycle la TDE avec ton ballon ? Ouais c'est ça, sinon de gratter avec le mineur, de faire des push ballon et mineur il va gratter. Ok. Comme là. Tu paris agressif quand même, t'hésites pas à envoyer l'attaque en premier. Ouais parce que je sais que j'avais un peu plus d'élixir et puis j'ai de poids défendre derrière. Ouais super. Ok. Vu que c'est le coup à 1, vaut mieux être agressif avec ce deck, qui je l'aime beaucoup. Et puis ensuite ouais défendre parce que c'est que des petites cartes donc tu peux défendre assez facile. Ouais je vois l'idée ouais d'accord. Ok. Donc toi tu parles du principe que vu que le deck est assez défensif tu peux te permettre d'être un peu plus agressif. Ouais c'est ça. Ok. Donc là vous partez... Ouais comme tu vas le voir contre le PK dans la vidéo d'après. Ouais. Et bah j'ai vraiment au début été super agressif. Et après j'ai défendu avec je crois squelette, golem de glace et futa barbare un gros HPK quoi. C'est magnifique. Nice. Bah j'allais devoir ça. Alors attends je vais rebaisser un petit peu ce jeu. Parfait. Donc pour l'instant évidemment c'est relativement passif. Ouais c'est quoi. Faut pas trop prendre de rythme. Donc c'est là où tu essaies de bootcycle la TDE c'est ça ? Ouais je sais qu'il y avait plus la TDE. Ouais. Moi il joue sa boule de neige sous le ballon gratte. Ouais parce que les deux decks, enfin évidemment c'est le miroir mais vous êtes tous les deux très défensifs. Pour gérer les ballons vous avez des options quoi. Ouais ouais. Ok lui il part à gauche donc là tu vas défendre à la TDE j'imagine. Ok super. Là il était un peu trop agressif sur moi parce que je peux défendre facilement avec ma TDE. Ouais. Du coup là il a pris un retard en élix. C'est marrant comme la TDE elle tombe les ballons, elle tombe la foudre. Et là par exemple c'est le moment tu vois où je sais qu'il y avait moins d'élixien. Ouais oh là là. Il avait pas de la TDE. Et pourquoi t'es parti à gauche ici ? Parce que ma mousquetaire de l'autre côté donc je savais qu'il y avait à la défendre. D'accord. Et il fait un double punch pour être sûr de mettre des dégâts sur une des toits. Ok ok. Donc là tu rebloques bien le ballon. Parfait. Le ballon va tomber. Tu pars en contre-pêche-ballon là ou pas ? Je crois. Je suis pas sûr mais... Parce que t'as comme une mousquetaire qui peut l'embêter. Ok tu repars direct. Oh ! Là c'est dangereux là. Il a plus rien du coup. Ok. Il a tenté de prendre le roi en premier. Ça se tentait du coup mais... Ah bah oui hein clairement. Nice. Ok. C'est un beau premier roleplay. On est parti sur le second du coup du PKKV Bélier. 3, 2, 1, go. Alors ce match-up. Parle nous-en de ce match-up. Parce que franchement ça doit être un des match-up que tu rencontres le plus et tout. Donc c'est vraiment super intéressant celui-là. Du coup je l'ai rencontré je crois 3 ou 4 fois dans ce super défi. Donc ouais. J'ai fait 3 victoires et une défaite. Pas justement ma seule défaite. Contre un mec qui jouait super bien. Ok. Là j'ai raté mon fil à barbare parce que je ne l'avais pas en main directement. Du coup c'est une forme de cyclée mais c'est assez vite. Moi c'est le genre de truc que je fais super gaffe en début de partie. Est-ce qu'ils n'ont pas une voleuse ? Tu vois explique-moi là tu as décidé de recycler le squelette. Bon c'est pas grave on en parlera après. Du coup là il y a la cavelier. Tu mets la TDE. Ok. Oh ils font ! Et en plus il y a raté le squelette. D'autre côté il y aurait eu la mousquetaire plus la TDE. Bah ouais. Ok. Donc là je peux me permettre de... Ah c'est super bien joué. Ouais. Oh tu ne connectes pas ? Ouais. Ça j'étais déçu parce que je pensais vraiment que ça allait connecter. Ah ouais tu devais même être choqué déçu à ce point là. Ah oui en plus je m'attendais vraiment à que ça connecte. On m'aurait dit. Ah ouais. Ah damn. Ok. Le ballon n'est pas comme un bébé dragon. Il n'est pas toujours sans coup. Ah oui c'est la différence. C'est bon après c'est parce qu'il coûte 5 c'est pour ça. Ouais c'est ça. Ça doit être ça. Ok donc ici tu gères la voleuse tranquillement. Il est obligé de défendre avec la voleuse. On voit qu'il ne sait pas trop quoi recycler. Il a peur de se prendre un ballon rapide. Ouais. Ok. Kava fond de map. Là il va essayer de Kava foudre. Mais encore une fois il va rater sa foudre je crois. Ah non il foudre pas. De toute façon moi je ne pense pas que ce soit un bon play de Kava foudre en x1 sur une TDE. Ça te paraît bien toi ? Euh non pas spécialement mais après ce joueur n'était pas très fort. Là la part il a piqué et t'es craqué donc t'en profite directement pour... Ouais et puis là surtout c'est que la Kava faut pas l'utiliser en attaque. Parce qu'après je peux pas le ballon. Bah ouais. T'as rien pour contrer un coup. Bah c'est difficile ouais. Il a soit la foudre mais ça coûte cher. Soit il est obligé d'y aller avec l'électro, le BB dragon etc. Mais c'est vrai que c'est... Il dépend de quoi il gira il y aura toujours la bombe qui va connaître. Ouais. Après il a la boule de neige aussi dans son deck normalement. Là je la vois pas mais... Ah oui il l'avait utilisé là contre le ballon. Ah oui oui c'est pas bon c'est pour ça. Oui oui ok. Ok. Tu laisses la bouleuse parce que tu t'en fiches d'égaliser ici. L'autre tour elle est déjà rentrée. Oh et le ballon il va encore remettre ses dégâts de mort. Oh là là. Dur. Là tu vas re TDE. Ouais c'est pas bon. Tu sais qu'il peut pas foudre au cas. Bah je mets la TDE ici pour éviter que la foudre fasse de la value sur ma amour. Ouais c'est bien joué. C'est vrai que quand tu joues foudre mine de rien les TDE placés hautes c'est quand même assez dérangeant. Bah c'est pour ça qu'en gros contre ce match-up, moi j'ai le match-up je dirais. Mais faut faire attention à ses placements de mousquetaires puisque si t'en rates un par exemple. Ouais. Et qu'il peut pas avoir une foudre sur ta mousquetaires et ta TDE c'est là que tu vas perdre. Ouais ouais je suis d'accord. Et puis là bah j'ai gagné. Waouh c'était propre hein. Non non c'est clair faut vraiment faire gaffe à pas lui donner des mousquetaires TDE en value. Ouais. C'est le truc. Il y a beaucoup de faire gaffe. Nice. Et du coup c'est vrai que tu peux passer des ballons tranquilles. Et mine de rien même si maintenant c'est un peu moins efficace qu'à l'époque. Cavabilly ça slow quand même à mort le ballon quoi. Il a pas l'ordre de... Nice. Bah et du coup partie sur la troisième ? Ah celle là c'est celle que j'aime bien. Ok. 3, 2, 1, go. T'es contre quoi ici du coup ? Du PK bridge pomme. PK poison ouais. Ok. Donc pareil comment tu l'abordes ce matchup ? Quand tu sais que c'est ça. Bah un peu pareil que l'autre. qui essaie de voir quand il a pas ses mignons qu'il a reposé son électro. Ça fait push ballon. Et sinon là je vais plus défensif. Parce qu'il va surtout double push avec sa voleuse, sa battle ram, tout ça. Ah ouais il part direct lui, il a pas le temps. Ok. Là le problème, j'avais que ma TDE. Parce que du coup j'avais pas les squelettes, j'avais pas le golem de glace que je donnais. Ouais. Et là il va avoir son PK. C'est là dès le début ça va faire une super défense. Ah ouais du coup toi tu pars à droite ? Ok. Ouais. Là je me dis à ce que je snowball mais je vais pas le faire. Je me suis demandé. C'est cher hein ? Viens moi. Je suis d'accord. Ça me paraissait cher aussi de Snowball. Ok il met la voleuse en plus. Là j'ai vraiment plus de l'électro. Donc c'est là que ça va être. Ok. Ouais parfait le golem de glace. Ouais. Il fait plaisir. Là par contre comment tu la rebloques ? Je te barbare. Ça prend pas le PK. C'est dommage. Ouais. Et du coup je mets le spinner sur le battle ram. Ouais t'es obligé hein. T'es obligé. Ouais t'es devant quand même. Ouais. Ah vous mettez tous les deux les modes des 21 CRL c'est important. Ah bah oui. Je comprends. Je comprends. Pour faire peur à l'adversaire. Ça met la pression. C'est un rituel. Ok. PK fond de map. Tu penses que c'est le bon play de sa part de PK fond de map ? En x1 je pense pas parce que du coup je peux faire ce ballon. Bon là j'avais rien pour l'accompagner du coup il peut le décrire et ça ferait même pas les dégâts de bon. Ouais au final c'est avantageux pour lui ici. Tu voulais... Pourquoi tu voulais pas boule de neige ici ? Euh parce que même de toute façon il aurait pas tapé sur la tour. Il aurait juste mis ses dégâts de mort. Je préférais assurer la défense derrière. C'est un gros peu. Ok. Pour toi si tu boule de neige les gargouilles, même si tu les boule de neige bien, le ballon il n'y connecte pas ? Le ballon tout seul non. Ah ouais ok. Je te fais confiance hein. La PK qui est mise directement très haute de sa part par contre le ballon il va d'avoir boule de neige. Est-ce que ça suffit ? Ah ouais. Tant que ouais. C'est euh ouais boule de neige quoi. On en revient à là hein. Ok. Je sais pas c'est vraiment la T2 et la mousquetaire qui te permettent une superbe défense. Ouais j'avoue tu te mets bien. Et on voit qu'il utilise pas trop poison d'ailleurs. Ouais il a pas, bah après le poison sur la T2, voilà. Ouais ça sert pas à grand chose. Non mais je dis ça parce que par exemple des fois il y a des mousquetaire qui sont proches etc. Il pourrait peut-être faire des choses mais. Ouais mais après ça lui gaspille de l'électeur et puis il garde en attaque. Là il prend sur la PK. Ok. Ouais c'est bien joué hein. Ouais. Là je crois que je rate ma mou parce que je voulais la placer de l'autre côté. Ouf. Ah ouais. Parce que là à gauche elle servirait pas à grand chose, ça va qu'il remet une Battle Ram mais. Ouais. Ok donc lui il part en split push, toi tu vas gérer ça avec des squelettes à droite j'imagine. Au milieu enfin ouais ok. Ouais à chaque fois c'est une squelette, la T2 qui tente et la mousquetaire derrière. Collé à la tour. C'est ça. Et là pareil il va encore galérer. Tu pourrais fumer le barbare direct quand tu es comme ça non ? Ça t'arrive pas de le faire ? Et c'est là que je prends la tour et la tour. Ouais il peut plus hein. Il peut plus. Nice. Mais il est marrant ce matchup je trouve. Enfin il est quand même plus tôt pour toi ce matchup là on est d'accord. Ouais ouais ouais. Les moves défensifs ça du début que j'avais partagé. Ouais ouais. Top. Allez contre un nudge. C'est la dernière celle en plus. 3, 2, 1, go. Alors qu'est-ce qu'il nous joue lui ? Du géant double prince. C'est ça hein ? Ouais. Ouais c'est ça. Ça c'est un matchup plus chaud déjà parce qu'il y a de l'électro, zap tout ça. Ouais surtout sur les double push des fois il va vouloir double prince d'un côté et géant méga garouille par exemple de l'autre. Ouais. Là ça va être vraiment compliqué. Faut bien placer ce squelette, bien placer le golem de glace etc. Ouais tu m'étonnes. Ok tu grattes un petit peu au mineur. Ce que j'aime vraiment avec ce deck c'est que tout se joue vraiment sur des placements. des petits placements. Et il faut faire bien attention et la défense peut être super. Ouais c'est vrai. Il y a un peu ce côté 2.6 dans la mousquetaire défensive, golem de glace, squelette. Ouais. Non je suis d'accord. C'est un deck qui est vraiment skillé à jouer, qui est vraiment intéressant. Il est très complet, tu peux faire des très belles défenses. Et il faut bien faire gaffe au cycle en face avec le ballon. J'aime beaucoup le swing. Après il n'est pas compliqué à maîtriser en soi. Ouais. Et pour vraiment un haut niveau, faire par exemple beaucoup de douze wins ou des choses comme ça. Il faut quand même avoir beaucoup de bons placements en tête. Ouais c'est clair. D'ailleurs la mousquetaire tu la mets toujours collée au roi comme ça ? Ouais souvent comme ça il ne peut pas, il n'utilise pas ses sorts. Ou alors il peut activer la tour centrale. Souvent il faut qu'il fasse une erreur justement activer la tour centrale comme ça. Ou sinon et puis même c'est sûr de ne pas se prendre de coups de prince ou de méga garouille en attaque. Ouais ok. Donc là il utilise le prince, donc toi tu recycles le fuit de barbare. C'est un peu relou à gérer les princes aussi à des fois. C'est vrai que tu as des squelettes parce que... Ouais du coup je laisse taper. Ça aurait été mieux de mettre les squelettes ici hein. Non ? Ouais mais l'autre tour avait déjà pris des dégâts. Ah tu voulais égaliser. Ouais d'accord. Ouais c'est vrai que c'est une erreur, surtout qu'il la cycle pour en rien quoi. Ouais du coup voilà. Ah bah là tu ne lui laisses pas passer hein, tu ne lui laisses pas sa MG tranquille là. Ah bah non, ça se prend un ballon direct. Ah bah non, ça n'a pas beaucoup d'héber comme ça donc. C'est clair on profite hein. On va en profiter ouais c'est ça. De toute façon CR c'est beaucoup jouer sur les erreurs de l'adversaire hein je trouve. Ouais. Ok donc là il a tout hein. Par contre il a l'électro, il a la MG. Il a moyen de faire en sorte que ça connecte pas, enfin que ça fasse juste des dégâts de mort et voilà. Non mais après c'est bien de faire les dégâts de mort de façon à gratter. Ah oui clairement, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est plus qu'un poison, c'est plus qu'une BDF Zap. Enfin c'est vraiment beaucoup de dégâts, un ballon qui meurt. Ouais je pense qu'il devrait d'ailleurs la nerf, la bonnue. Ouais ouais je suis d'accord. Il devrait peut-être retirer je sais pas 10-15% dessus facile hein. Ouais ouais ouais. C'est vrai. Ok le gars de l'électro de mi. Je me met ma tête. Donc pareil là t'attends, tu joues def, tu vas remettre un fuite barbare j'imagine. Un peu haut d'ailleurs. Ah tu voulais accompagner le ballon, c'est pour ça ? Ouais c'est ça. Ah d'accord ok. Et tu reconnectes encore. Oh la la. Ouais. C'est chaud. A chaque fois les dégâts de mort. Là il va essayer de forcer mais euh... Ah ouais tu def quoi. J'ai pas TEI. Où je peux défendre super facile. Oh le pauvre géant ! Le pauvre géant il voulait. Ouais. Et puis même là tu remets un glame de glace, tu redéfends parfaitement. Ouais et puis à chaque fois la TEI 2 ça va beaucoup l'embêter quoi. Parce qu'il va pas la... Il va pas la forcer. Pour la tuer sinon je vais avoir mon ballon et je vais avoir un avantage en élixia. Ça va le forcer à pas push géant. Ouais. Et du coup tu restes sur la même lane ? Tu fais pas des doubles push etc. Bah vu que l'autre tour j'ai fait aucun dégâts non. Ouais ouais c'est pour ça. Ok tu reprends l'agro de la MG au mineur, c'est bien joué. Petite boule de neige en plus j'imagine. Et voilà ! Ouais il y a encore les dégâts de mort. Ah non même pas là. Un peu plus que ça. 798 dégâts. Ok. Voilà. Nice. Bah on est parti sur un peu de live ça te va ? Allez. Allez. Cool. Donc là t'es en 10 pour rappel. Ah t'as trouvé direct. Ok. Nice. Alors. T'as quoi au moment de départ là ? Euh mineur, fuir, barbare, TDE et ballon. Ok. Je pense que je vais poser mon fuir, barbare. Fuir, squelette. Ah, 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 ah. Allez pas le poser. C'est ça. Ouais mais tu voulais pas savoir. Ah je vais attendre que le fuir. Ouais c'est bien joué. Oh t'as pris ta règle quand même. On est dégâts de vous. Ouais. Ouais. Ça fait mal quand on a pas le fuir, barbare. Il a 6 délixirs. J'espère qu'il a pas la télé vidéo. Euh, batte. Ah mais du coup t'as plus de... Pas ma boue de neige. Oh. Oh c'est les 8 parties. Ah j'avais pas la main qui... Ouais non c'est clair. Tu peux... T'as pas eu les banes rotas quoi. Du coup le fuir de barbare ça t'a mis dans la panade. Mais c'est pas grave hein. C'est jouable. Ah oui oui clairement. Au moins t'as deux petits soeurs contre un deck qui est quand même très sensible à ça. Ouais. Ok Prince. Prince. Ouais. Ah il joue Zap hein. Fais gaffe. Voilà Zap qui est mis. Ok tu sais que le Zap et puis là c'est déjà ça. Le truc, s'il a pas d'autre chose que les bats et son gang, je vais pouvoir passer avec mon ballon dès que j'ai ma boule de neige. Ouais clairement ouais. Bah là il a récupéré les bats en main, il est à 4 délixir à l'instant. Ah oui. Donc il va peut-être battre ta mousquetaire ou alors il va juste gobelin. Ou il fuit squelette. Ouais il fuit squelette ok. Je vais mettre la T2. J'ai rien d'autre. Bon ça c'est pas... C'est plus cher mais c'est pas si connant que ça. Vous êtes au temps des lixirs là. Donc lui il va récupérer son prince bientôt, il a les bats également. Ok il a joué la princesse. Il a son prince qui est joué. Il a le Zap en main également. Faut faire gaffe quand tu mettra le squelette. Oh là là ! Oh ! Mais quel joueur ! Il va Zap. Il fallait attendre que... C'est sûr qu'il y avait posé ses points. Allez. Bon là je mets... Enfin pas. Allez allez allez. C'est à l'eff. Mais oui ! Allez ! Il n'y a plus que 37 secondes. Bon ça va être chaud quand même. Ça se fait. Ça se fait. En vrai ça va. Je ne fais vraiment que de la défense ça va. Il va remettre prince. Ok. Il a le Zap en main toujours. Faut faire gaffe. Ok. C'est utilisé. Oh ! Reboule de neige. Ouais super ! Let's go ! Ah ! Il va peut-être avoir le temps de passer. Je ne sais pas. Il faut que tu bloques le prochain mineur. C'est bon. C'est bon. Ça va. Oh ! Cette défense ! Il ne pouvait pas le passer là le mineur. Allez ! 11-1 ! Nice ! Du coup. Goalie 12 ! Goalie 12 ! Allez ! C'est lancé. Oh bah déjà trouvé encore ! Oh bah ouais ! Incroyable ! Il y a du monde. Super ! Ok. Alors t'as quoi en main de départ là ? Ah ! Et puis de barba en face. Le n'est, c'est bien. Parce que t'es RT2. Ok. C'est quoi ? Bonne main de départ. Ok ça peut être un giant. Ça peut même être du mollusque, clairement. Mais oui ça sera sûrement géant. Ouais ça ressemble à du giant. Il n'a pas peur de claquer CMG direct. Ouais ouais. C'est ce que j'ai vu. J'ai parti en ballon. Foudre ! Golem là ? Ah bon. Elle direct. C'est peut-être du golem du coup. Chasseur. Ok. Ah c'est peut-être le géant gobelin. Ouais c'est le géant. Et il est chaud celui-là. Le smash up il est très dur pour toi. J'ai déjà géré plusieurs fois en tournoi mondial. En fait il faut bien utiliser le ballon. Quand il punch il est en gobelin pour ne pas foutre. D'accord. Ouais je vois. Bon pour l'encentre et devant. Sa foudre a été un peu questionnable. Ouais. Après il est le chasseur. Ouais il est le chasseur. Après le chasseur il est assez sensible à boule de neige aussi. Il est le chasseur. Ouais. Ouais. Ok prince télébreu. Ok foudre. Je me dis aussi il va la foutre. C'est là. Bien joué. Avec le chasseur qui va y mettre. Ok super. Donc là t'as deux d'avance en l'élection. Évidemment vous êtes assez proche. Ouais il chasseur tous les jours ici. Ouais il chasseur mg. Normal. Je vais gratter les dégâts de bombe. Voir plus. Ouais les dégâts de bombe. C'est déjà bien. Tu re-def. Là il va toujours faire un gros push. Ouais il s'appuie en fond de map. Il a raison. Et là faut pas. C'est l'erreur à ne pas faire. Faut pas utiliser un gros son ballon tout de suite. Faut vraiment l'utiliser au moment où il va push. Ok. Je te laisse te concentrer. Parce que là il y a le gros push. Ok ça il rate le barbare. C'est déjà pas mal. Ah je prends le chien. Il est chaud ce matchup. Je te l'ai dit il est chaud ce matchup. J'ai regardé les stats. Il a bien joué. Je pensais qu'il allait all-in. Ouais. Donc clairement il a bien fait. Il a pas trop appuyé son push. Ah là je peux pas. Et il a à foudre. Il a à foudre. Ouais. Ah il est bien joué. Il restera plus qu'une foudre. C'est ça le problème. Bout de neige. Ouais. Donc ouais les stats du matchup t'as pour 400 parties. Il y en a 100 qui ont gagné avec ton deck et 300 qui ont gagné avec le zapping. Ouais là c'est qu'il a pas fait l'erreur parce qu'en gros là quand il avait son push. Ouais. Je pensais qu'il y avait une méga garouille derrière. Ce que font pratiques tous les joueurs. Et lui il a bien gardé sa méga garouille au cas où si je push. Et il l'a bien fait. Tu dis que la plupart des joueurs ils claquent leur MG et ils la gardent pas pour le ballon. Non en gros quand ils vont push là. Son push j'ai en plein. Ouais mais ça me semble. Tu vois moi en golem jamais je mets la MG si je joue contre un ballon dans mon push golem. Tu vois ce que je veux dire. C'est pareil au fond. A chaque fois que j'ai gagné t'a toute façon c'était sur cette erreur. Ouais ouais. Il y a un mètre derrière et que tu poussais de l'autre côté. Et là il y avait plus rien. Ok. Bah je comprends mais c'est vrai que je trouve que c'est... Si t'as... Enfin quand tu joues MG contre ballon généralement tu vas quasiment jamais l'utiliser à part contre ballon. Ouais c'est pour ça elle a bien joué. Après quand il y a bien sans erreur c'est compliqué de passer. Ah non c'est clair c'est très chaud. Et puis ouais on a vu il jouait bien. Il prenait le temps. Les foudres il y mettait quand il était déjà à 10 d'élixir. Ouais ouais. T'es en recherche là ? Ouais ouais. Super. Allez let's go. Le 11-2. Ça va être le 12-2. J'espère. Ah ouais on y croit. Ok. Fais gaffe à s'il pose une pelouse first. T'as ton fil barbare ? Ouais ouais. Et toi là j'ai mon golem de glace. Ah ok c'est plus simple. Fais gaffe. J'ai pas mal TDE en fin. J'ai juste mettre un ballon tout seul pour y arriver. Gargouille. Baby Dragon qui est sa version Kava Belia. J'ai pas été. Wow j'ai eu peur. Qui tourne pas ouais t'aurais été perdu la game là dessus. Oh la mousquetaire. Oh c'est pas grave. Bon c'est pas grave. Il a 3 d'élixir de plus que toi. Il a oublié direct. Oh il a bien joué. Oh là là. Allez matez deux. Allez. Yes. Wouh. Ok. Bon il a toujours un petit peu d'avance mais il pourra rien en faire. Il a pas de carte. J'avais pas la bonne main. J'avais pas matez deux en dernière carte et j'avais pas pour le PK. Ouais. Ok. Bon. Tranquille. On va d'emplos. PK fond de map. Ok. Bon il a plus son Kava Belia. Non il a BB Dragon. Electro. Bout de neige. Ouais boule de neige. Ouais il a pas son électro. Non il peut pas. Il a pu y aller à ses électrières. Donc ça va connecter. Hop là. Faut faire attention à la délixir. Il a 4 délixir là. 5. Ok il vaut le ça. Dans tous les cas il pourra jamais foudre. Ah ok c'est clean. Ouais pas mal le Glam de glace qui fait plaisir. Allez. Ouais. Let's go. Donc il a récupéré son BB Dragon. Oui. Oh merde. Là j'ai fait le con. Parce que du coup il a tout. Il a tout là. Il a Kava Belia, Bout de neige. Ouais. Là je finirai. Ouais ouais. C'est pas grave. Non ça va. C'est pas grave. Vous avez autant d'élixir là. Il a récupéré sa PK. Il va peut-être la poser. Non il vaut le jeu. Ok. Ah tiens. Vous allez calme son Kava Belia. Il vaut le jeu direct. Ah c'est bien joué. Super. Ah il Kava Belgan. Dehéan. Oh je rappe encore la vaut le jeu. Ah. Aïe 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 aïe. Ah c'est pas grave au pire. J'ai encore des... Ah c'est bon l'avantage. Ah ! Ah ! Jamais le temps ! Ah ! Ah ! Ok. T'as apporté du... Une foudre. Ça peut se finir. Tu peux gagner peut-être. Ah mais non. Ah. Ah ouais ça passe pas mal. Allez le Pachon ! Ah c'est dommage. Tu pouvais largement la gagner en plus. Ah c'est perdu. C'est pas perdu. Il a foudre. Il a assez d'élixir pour... Je sais pas si tu peux le bloquer mais il va full. Allez le Pachon ! Ah ! Ouais ça marche pas. Il fallait que ce soit en dessous 67 pour que ça marche. Ouais. Ah t'es la main de départ. Qu'a tout fait. Après j'ai un mauvais coup. Ouais et puis t'as peut-être un peu trop forcé aussi sur sa camobilier deux fois. Ouais. Peut-être. Je pensais que je l'avais outcycle. Ouais. Ouais ouais. Bah il l'a recycle pour l'avoir quoi. Ouais. Et la fois d'avant aussi ouais t'as peut-être un peu forcé dessus aussi. Bah la fois d'avant ça allait parce qu'après j'avais encore la défense mais c'est surtout la deuxième coup que j'ai forcé. Je pense que j'aurais pas dû. Ouais c'est ça. Bah après ça vite à une partie. Ça va super vite. J'aurais pas mon full 12 wins. Bah ouais 3 fois 12 wins d'affilée. Un 12 derrière. Un 11 derrière. Pardon. Ça va. Ça va. Ouais. Ouais. 10, 12, 12, 12, 11. Ça envoie. Bah merci beaucoup Okonio en tout cas. Ça fait plaisir. Est-ce que t'aurais des conseils globaux pour le deck à partager ? Je sais pas genre si tu devais le dire en 2-3 lignes. Je fais des conseils vraiment basiques, simples pour les gens. Bah ça dépend des match-up. En fait faut connaître surtout les match-up. Ouais. Ça voit comment accompagner son ballon. Ouais. Par exemple contre Kava Bélier va pas faire comme je viens de faire. C'est-à-dire push ballon devant un Kava Bélier. Ouais. Après contre les géants faut attendre qu'il utilise sa méga gargouille par exemple. Comme ça il a plus de réponse. Ouais. Et les T2, il faut essayer de presshot mineur ou presshot avec le puta barbare. Comme ça le ballon il tapera la T2. Ensuite presshot par exemple boule de neige pour des éventuels battres ou méga gargouille derrière. Ouais. Et contre le lock bait. Ça va faire un peu tous les match-up possibles. La roquette faut essayer de surtout par exemple golem de glace ballon. Ouais. Et au moment où il y a la roquette, posez son mineur pour que le mineur tanque l'atour. Souvent ça va passer à un HP ou avoir une roquette. Ouais ouais parce qu'effectivement la roquette ne one-shot pas le ballon. Et du coup ils n'arrivent pas après à gérer à finir ce ballon quoi. Parce qu'ils n'ont pas de... Ouais parce qu'ils pensent pas. Un bon timing mineur ils vont pas y penser. Et du coup ils vont pas forcément avoir la réponse. C'est pas bête hein. Ah ça peut le mettre mal clairement. En fait faut vraiment connaître la spécificité de chaque match-up. Ouais. C'est ça que je kiffe aussi. C'est que chaque deck il faut connaître les match-up. Exactement comment les jouer etc. C'est ça qui est fan et marrant. Ouais. Bah merci beaucoup en tout cas Inconnu. Ça fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié. Hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà. Donnez votre avis. Est-ce que vous avez kiffé etc. Et posez des questions également si vous avez des questions. Excellente journée à vous. Merci. Merci.